Yahoo, victime d'une attaque informatique massive, 500 millions de comptes ont été piratés, la moitié des utilisateurs sont concernés. Alors comment savoir si on est concerné ou pas et que faire pour protéger sa messagerie ? Les explications de Mathias Tesson et de David Coulomb. Si vous manquez d'imagination pour créer un mot de passe complexe à pirater, peut-être pourriez-vous désormais faire confiance à un coffre-fort virtuel, une seule et même clé pour y accéder et à l'intérieur, tous les mots de passe dont vous pourriez avoir besoin. A l'intérieur de ce coffre, on a donc des rubriques, moi je les ai organisées comme ceci, mais dedans, on a les logins et mots de passe des différents services auxquels je suis inscrit sur Internet. Donc ça va être mes comptes mail, comme on voit ici, ou les sites web, différents sites web auxquels je suis inscrit. Aujourd'hui, un pirate qui arrivera à mettre les mains sur les données volées chez Yahoo, son but, c'est pas d'avoir le mot de passe Yahoo, il fait un pari sur le fait que les personnes vont utiliser ce mot de passe partout ailleurs. Plus qu'un seul mot de passe, donc, tous les autres sont générés automatiquement et renouvelés, régulièrement selon les dispositions de sécurité habituelles. Qu'il convient de rappeler, éviter les suites de chiffres évidentes comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, éviter les mots du dictionnaire et puis alterner majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Un mot de passe bien protégé, c'est autant de données privées qui ne pourront pas être piratées. Plus il y a d'informations, plus elles sont précises, plus ça va être aussi, par exemple, des données de santé qui concernent directement votre santé, plus elles vont être monétisables. On va pouvoir aussi aller collecter des informations de carte bancaire, on va pouvoir aller chercher des informations sur votre environnement familial, sur votre environnement religieux, sur vos habitudes de comportement, vos habitudes sexuelles, le cas échéant, sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. À terme, le mot de passe pourrait devenir obsolète. Certaines entreprises réfléchissent à des systèmes d'authentification biométrique ou vocale.